et bien salut tout le monde c'est maté fin on se retrouve pour le résumé du grand prix de france moto gp 2018 il s'agit là de la cinquième manche du championnat du monde n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de moto gp c'est évidemment gratuit enfin la vidéo est disponible en meilleure qualité sur une autre plateforme le lien est dans la description marc marquez a réalisé une excellente opération lors de la dernière course le pilote espagnol se retrouve leader du championnat avec 12 points d'avance sur un certain juan zarco coeur du tracé accueillant les 24 heures du mans le circuit bugatti a été construit en 1965 le circuit a été le cadre de grands prix depuis la fin des années 60 jusqu'à l'accident d'alberto puig en 1995 qui l'écarta du calendrier après que le nouveau aménagement ait été mené pour assurer la sécurité des pilotes le circuit bugatti a retrouvé le moto gp en 2000 la piste mesure 4,2 km que les pilotes doivent parcourir 27 fois pendant la course en 2017 la victoire a été revenue à madrid vignales devant joan zarco et dani pedrosa tout de suite le résumé de l'édition 2018 en q1 les places pour la q2 se disputent entre danilo petrucci dani pedrosa et cal crutchlow les trois pilotes enchaînent les tours chrono avant une grosse chute de cal crutchlow qui vaut sa sortie sur civière et le drapeau rouge à la fin de la séance à la fin ce sont donc petrucci et pedrosa qui gagnent leur ticket pour la q2 dès le début de cette dernière joan zarco signe la pôle position provisoire devant orgue lorenzo et valentino rossi et marc marquez mais ensuite tout le monde d'accord et prend les commandes lors du deuxième run les pilotes améliorent encore à commencer par marc marquez avant de se voir chipper la pôle par joan zarco qui signait un chrono extraordinaire et devant ce marc marquez danilo petrucci andrea yanone et andrea devizioso les yamaha des soives vignales et 8e juste devant valentino rossi excellent départ de marc marquez qui prend rapidement la tête avant de chuter au classement au profit de rorque lorenzo qui récupère la tête devant joan zarco et andrea devizioso andrea yanone chute il a poussé marc marquez qui rentrait un petit peu sur des oeufs et sachant qu'il chute de yanone dans le virage de la chapelle et bien voilà on se posait une question sur le casier avec dans le troisième tour joan zarco se loupe un peu et voit andrea devizioso lui reprendre la deuxième place joan qui s'est un peu raté à l'entrée de la chapelle et devizioso on a profité joan qui a l'air un petit peu nerveux sur ce début de course on l'a vu essayer d'attaquer à la chapelle dans au musée lorenzo là il a 4 10e dans le cinquième tour andrea devizioso attaque et passe rorque lorenzo pour prendre la tête avant de chuter dans le virage suivant il s'est passé son coéquipier c'était propre c'était sans doute le bon moment mais tout ça perd oh il chute chute de dovisioso c'est très rare de voir dovisioso chuter exact la deuxième chute en deux courses alors après dans ce virage il y a une petite bosse dans le septième tour marc marquez attaque et passe joan zarco pour la deuxième place avant de la perdre au profit du français attaque de marquez dans les es bleus il a bien préparé son attaque marquez il s'est passé effectivement il est maintenant devant joan zarco il est en deuxième position vous voyez que cette tour marquez est déjà deuxième il va répliquer dans la dope joan est très très fort regardez allez la clameur du public joan zarco repasse marquez pour la deuxième position au huitième tour joan zarco chute malheureusement et doit abandonner lui qui se rapproche de du jack miller et d'anni prozor la chute joan zarco à son tour après dans le deuxième tour marc marquez passe rogué lorenzo pour s'enparer des commandes ce qui permet à petrucci de recoller aux deux pilotes et du coup c'était limite ça aurait pu finir en chute pour les deux pilotes et du coup petrucci revenu très très proche de l'autre pilote ducati marquez est passé là dans le treizième tour valentino rossi attaque et passe rogué lorenzo pour la troisième position le gros risque c'est qu'il se fasse doubler d'abord par valentino rossi mais ensuite surtout par miller voilà clameur du public parce que s'il y avait beaucoup de supporters dans le dix-huitième tour marc marquez attaque et signe les records du tour il s'échappe légèrement en tête ça ça va drôlement taper dans l'oeil des décideurs de duc dans le vingt-unième tour maverick vignales remonte enfin en passant rins et alec espargaro pour la septième place pedroza passe lorenzo pour la cinquième place il attaque rins maverick vignales voilà souvent deuxième partie de course il récupère des points il récupère des places vous avez évidemment oui s'il finit à la place d'espargaro il marquera 9 points voilà il attaque spargaro il aura 59 points il prendrait la deuxième place du championnat mais rochelot qui est dixième à rouler une seconde plus vite que le groupe de vignales on voit pourquoi parce que lorenzo une fois de plus est parti un peu et finalement à l'arrivée c'est marc marquez qui s'impose devant danilo petrucci et valentino rossi qui complète le podium jack miller est quatrième devant dani pedroza rorguet lorenzo et maverick vignales au niveau du classement pilote marc marquez s'envole avec 95 points soit 36 de plus que maverick vignales qui ne possède qu'un point de plus que joan zarco valentino rossi est quatrième à deux points du français au classement par équipe honda est en tête avec 9 points d'avance sur yamaha et bien voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas faites le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez moi sur les différents réseaux sociaux à savoir facebook twitter et snapchat tous les liens sont dans la description on se retrouve pour le début juin pour le grand prix d'italie pour l'instant la porte et vous bien salut tout le monde donc c'est le début de course et l'agressivité qui manque à vignales et surtout l'expérience de valentino rossi pour ça pour l'instant on l'a vu une seule fois